Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command thématique du jour, on va parler de la balance des ressources donc Parstil, Tritanium, Dilithium, on va parler que de ces trois ressources donc j'étais en train de regarder justement, je voulais faire une deuxième partie sur ce qui avait amélioré et j'ai vu le commentaire d'un abonné auquel je n'avais pas répondu parce qu'il faut savoir que je ne reçois pas toutes les notifications je ne me demande pas pourquoi certaines je reçois, d'autres je ne reçois pas mais je ne reçois pas toutes, parce que quand je reçois une, j'y réponds et du coup je n'ai pas pu voir, mais du coup, ce qu'il a proposé justement sur cette balance des ressources il y a plus à dire, ce n'est pas juste un point qu'on peut régler en deux secondes comme ça donc on va expliquer, on va comprendre pourquoi, clairement ça ne fonctionne pas pourquoi il y a une mauvaise balance des ressources la balance est très très mauvaise alors déjà, il faut savoir que pour se faire des ressources, typiquement comme moi qui en est plutôt beaucoup il n'y a pas 36 moyens les moyens les plus utilisés et les plus faciles pour se faire des ressources c'est par l'émission quotidienne, dans les coffres, etc. tu peux te faire des ressources lithium, tritanium, par style, ça c'est vraiment le côté facile pour se faire des ressources mais tu peux aussi en avoir par les événements et les événements, ce qui est bien, c'est qu'ils les ont beaucoup changés tu as les battle pass, enfin tu as le battle pass, maintenant tu as l'événement Borg ça donne beaucoup de par style et de ressources, dithium, tritanium, par style mais, juste assez pour être à flot ce que je sous-entends, c'est que, s'ils ont réintroduit ça enfin, s'ils ont introduit ça plutôt le battle pass, les événements Borg avec la boutique Premium c'est parce qu'à bas niveau, les ressources, qu'est-ce que j'entends par bas niveau c'est level 15 et en dessous sincèrement, tu n'as pas de problème au niveau des ressources c'est pas non plus que tu roules sur les ressources mais tu n'as pas de problème mais à haut niveau, plus t'augmentes plus les bâtiments sont chers vraiment, les bâtiments sont chers c'est-à-dire, pour vous dire, pour passer 34 j'ai pas fait qu'augmenter toutes ces astromaintenances et plateformes de défense au niveau 33 en moyenne, pour améliorer un de ces deux trucs donc soit l'astromaintenance, soit la plateforme de défense ça me coûte 60 millions de par style c'est-à-dire que pour augmenter les deux on va dire la paire, 120 millions de par style c'est énorme si je dois augmenter typiquement ce que j'ai fait c'est que je rejoignais mes events de réputation et quand je les rejoins je booste ici la plateforme de défense ou l'astromaintenance que j'avais fait avant et j'en relance une et avec ça, j'ai complété quasiment direct l'événement de réputation et j'ai fait que ça donc ça coûte vraiment cher un bâtiment peut te faire quasiment passer tout ton événement de réputation et là, un truc qui est clair c'est que si je me basais que sur les événements les événements ne peuvent pas couvrir toutes les dépenses journalières en termes de par style pour ces améliorations typiquement, les événements ils donnent plus là, il y en a 14 7 c'est-à-dire qu'on est à 21 25 on est à 27 millions plus il y a 1 million en plus dans l'émission quotidienne c'est-à-dire qu'on est à 28 c'est-à-dire que là, je suis à 28 millions par jour j'ai un déficit de 32 millions de par style par jour pour vous dire je suis toujours autour des 2,1 milliards de par style là, je suis à 1,958 000 j'ai perdu 150 000 de par style ça ne paraît pas beaucoup 150 000, 150 millions ça ne paraît pas énorme quand tu as 1,9 milliard de par style mais pour les joueurs qui n'ont pas 1,9 milliard de par style perdent en quelques jours typiquement en l'équivalent de on va dire 2 semaines 150 millions de par style c'est énorme c'est un déficit énorme et encore ça c'est pour moi un joueur qui joue beaucoup qui fait tous ses événements qui est une alliance qui est extrêmement présente sur les premières places les premières places qui peuvent selon les événements rapportés du par style, etc j'ai quand même perdu 150 millions c'est-à-dire que si tu n'es pas présent pendant les événements d'alliance ou les événements solo les événements journaliers parce qu'encore moi aussi je fais tous les événements enfin j'essaie de faire tous les événements d'officier journalier qui rapporte beaucoup notamment au tritanium mais si tu ne peux pas te le permettre tu es à plus que 150 millions de pertes tu es à peut-être 300 millions parce que moi j'amortis beaucoup avec les événements mais même en amortissant avec les événements je suis en déficit donc le problème il est où ? le problème il est que quand tu typiquement tu cherches une base moi tu sais j'adore attaquer les bases ça fait un moment que je n'ai pas attaqué de base parce que j'attends vraiment l'enterprise le saladin commence un peu à peiner on va dire d'ailleurs en parlant de l'enterprise je l'ai bientôt encore je pense un mois maximum et je l'ai c'est la feuille c'est le troisième scout que je vois avec ce run avec le saladin j'ai eu un scout juste avant de lancer l'enregistrement c'est j'ai jamais vu autant de scouts sincèrement donc le problème c'est que tu as trop de bases qui sont typiquement dans le négatif c'est à dire que tu les attaques et tu tires aucune ressource même si elles ont 1 million de partiles 2 millions ça c'est tous des joueurs qui littéralement ne peuvent plus progresser et en fait le truc c'est que tu te retrouves dans une impasse quand tu es dans cette situation tu ne peux plus progresser parce qu'il te faut des ressources pour pouvoir utiliser ton vaisseau pour pouvoir faire tes événements mais tu n'as plus de ressources et les ressources que tu as tu dois les utiliser pour mettre dans ton vaisseau mais si tu les mets dans ton vaisseau voilà tu vois ce que je veux dire donc en fait tu ne peux jamais te sortir de ce système c'est pour ça qu'il y avait maïkia des tokens des jetons mais le problème c'est que les jetons c'est que forcément tout le monde utilise les jetons mais au final c'est un peu on va dire un piège il ne faut surtout pas les utiliser mais on se carte un peu trop du sujet j'évite répondre à la question comment se faire autant de ressources en attaquant des bases en faisant les events journaliers notamment ceux à des officiers je ne conseille que cela mais surtout en attaquant des bases en faisant tous les événements etc mais maintenant voilà que c'est répondu pourquoi est-ce que l'équilibrage ne marche pas l'équilibrage ne marche pas parce que ton niveau de ressources dépend que d'une seule chose la puissance de ton vaisseau de combat et de tes officiers t'as beau avoir le meilleur des des mineurs t'as beau avoir le le meilleur des stations si tu peux pas attaquer de base tu pourras jamais te faire de de ressources et si tu regardes les personnes qui attaquent des bases du moins sur mon serveur toutes celles qui attaquent des bases sont des joueurs qui ont minimum saladin et un équipage adapté donc Khan Joaquin Marla ou disons au dessus bien sûr avec les équipages adaptés selon les vaisseaux c'est à dire que si t'es dans la situation où t'as un kumari etc en fait t'attaques même pas de base parce que le kumari n'est plus aussi efficace qu'avant avec justement l'arrivée des hop des stations en fait il devient il a perdu de sa puissance de feu en fait le kumari c'était vraiment aucune défense que de l'attaque maintenant en fait il a besoin de défense et le saladin typiquement peut apporter la défense et l'attaque en même temps ce que le kumari ne peut pas faire donc dire que si t'as pas de saladin à plus de 1 million t'as pas Kan Joaquin Marla bah tu peux rien faire t'es pas obligé forcément d'avoir Kan Joaquin Marla un bon saladin tu peux avoir un saladin à 800 000 si t'es niveau 28 mais tout ça pour dire que si t'as pas un vaisseau extrêmement fort dans lequel même t'as peut-être investi de l'argent et un équipage dans lequel t'as vraiment passé du temps à essayer de l'avoir Kan avant tu pouvais l'avoir que depuis la boutique désaugmentée enfin c'était le moyen le plus rapide de l'avoir bah si tu prenais pas le temps de le débloquer depuis là bah tu pouvais pas vraiment attaquer de base parce que Kirk, Spock ou Ra c'était nul contre les bases c'est vraiment nul donc en gros l'équilibrage vient du fait que certaines personnes partent avec un gros avantage leur vaisseau et les personnes qui ont pas un vaisseau adapté ne pourront jamais combler ce vide du vaisseau donc voilà pour être maintenant tu sais que le vaisseau a une grande importance pas seulement c'est pas seulement taper des osciles etc mais c'est aussi il peut rapporter des ressources en ouvrant des bases donc moi je te conseille d'avoir un très bon vaisseau de combat dernier point c'est que bah tu peux pas non plus te faire des ressources par toi même en minant typiquement parce que les mineurs sur le parstile sont trop lents ça mine pas assez vite ça mine clairement pas assez vite même avec l'arrivée de 10 sur 10 10 sur 10 bah il faudrait que tu mines 3 semaines pour pouvoir rentabiliser un bâtiment pour rentabiliser tes 60 millions de parstile je vais pas miner pendant 3 semaines pour 60 millions de parstile alors que je peux littéralement attaquer une base et là il y a un gros problème à quoi servent les mines de parstile de le tritanium de 10 lithium si elles ne peuvent pas t'apporter les ressources nécessaires ça c'est aussi un point intéressant donc voilà c'est tout pour cette vidéo c'est un peu en vrac mais je pense que tu as compris le principe si tu as pas compris n'hésite pas à le dire en commentaire c'était Taramanel sur Star Trek Fleet Command c'est un peu c'est un peu c'est un peu